bonsoir tout le monde donc je vous retrouve pour le facebook live de la semaine avec une création toute simple que j'ai donc j'ai voulu mettre le beau papier design en valeur et puis donc là ici j'ai fait une version féminine et je vais faire une version masculine dans le fond c'est quasiment du copier coller avec quelques petites différences ce que j'ai fait que vous allez voir c'est quand même assez simple donc c'est ça donc ici je trouvais le papier design tellement beau c'est le même que la semaine passée ici la silhouette évasive donc je le trouve tellement beau que j'ai voulu le mettre en valeur donc ici au lieu de venir ajouter un élément par dessus je l'ai tout simplement embossé directement sur le papier design et j'ai juste mis une petite étiquette donc je dis que c'est la version féminine à cause du vœu que cette journée soit aussi belle que toi je trouve que pour un homme ça se dit pas vraiment donc ici je vais faire la version masculine et on va tout simplement cacher la partie du vœu qu'on veut pas comme ça je vais avoir juste le joyeux anniversaire donc pour commencer je vais venir étamper donc je passe mon embossing body pour enlever la statique bonsoir jacelyne donc avec le versamark je vais venir étamper le gros papillon donc j'essaie de mettre mon papier aligné avec les lignes de mon papier en dessous pour m'aider à me centrer donc je fais une bonne pression et je vais tout de suite mettre ma poudre embossée blanche je m'assure de tout bien couvrir la surface donc j'essaie d'enlever l'excédent le mieux que je peux et je vais venir le chouper donc j'essaie d'enlever l'excédent le mieux que je vais enlever pour les l'excédent le mieux que je vais à dire donc j'essaie de l'enseignement Ça devient très, très chaud. Fait qu'il faut faire attention de ne pas se brûler les doigts. Et on voit la poudre, au fur et à mesure que je la chauffe, devenir comme brillante. Bonsoir Lorraine! Donc, je peux la coller sur ma carte. Et je vais centrer dans le milieu. Moi, c'est pour ça que j'aime travailler avec la tombeau. Je trouve que ça me donne le temps de replacer mon carton. Parfait. Et puis, vous allez voir, ça va être quand même assez simple. Donc, ici, j'ai ma petite bande de carton qui est un pouce de large. Et puis, la longueur, c'est 3,75. Et ici, j'ai pris l'encre vœu et nuit. Donc, ce que je vais faire, je vais venir mettre l'encre sur mon vœu. Et puis, j'ai un petit washi tape ici. Donc, je vais venir cacher la partie du vœu que je ne veux pas. Puis là, vu qu'il y a de l'encre, je vais m'assurer de le coller. Même sur mon bloc. Comme ça. Puis, je pense qu'ici, il y a un petit point qui n'est pas couvert. Au cas où ça paraîtrait. Donc là, j'ai seulement le joyeux anniversaire. Que je vais centrer. Désolée si vous entendez du bruit. Il y a des petites rénovations chez moi. Donc, ça se peut qu'à l'occasion, vous entendez un petit peu de bruit. Donc, j'ai seulement que le joyeux anniversaire. Donc, c'est un truc que vous pouvez faire si vous avez des étapes et que vous voulez des fois cacher des mots. Et avant de ranger mon tampon encreur, je voulais vous montrer ici, si je veux faire des petits punchs de couleur sur mon papillon. J'ai ma petite napkin. Je ne veux pas qu'il y ait trop d'eau, vu que je travaille sur du papier design. Et non, sur du papier aquarelle. Je vais mettre juste des petits touches de bleu nuit. Qui est dans le fond la même couleur. Puis le papier design est de mon vœu. Comme ça, je travaille tout le temps avec la même palette de couleurs. Et je m'en viens faire juste des petits touches comme ça. Puis vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, ça sèche quand même très vite. Juste comme ça ici. Je pense que j'ai oublié d'en mettre ici. Donc, je suis mon aquapanter. Et une fois que c'est sec, on peut aussi essuyer l'encre qui est allée sur l'embossage. Donc, ça ne paraît pas beaucoup, mais ça fait juste ressortir encore plus notre papillon. Et maintenant, pour le vœu, je vais tout simplement venir le coller en dimension. C'est vrai, je m'étais coupé une petite bande de ruban. Donc, ça c'est un genre de ruban de jute blanc. Donc, pour une carte masculine, c'est parfait. Je vais en mettre un dans chaque bout. Parfait. Et je vais venir la poser comme ça ici. Je vais juste couper ce qui dépasse un peu la carte. Et je vais venir mettre ça par-dessus. Allo, Jeannette! Comme ça ici. Fait que c'est sûr que la version masculine est plus simple. Je ne viendrai pas mettre des petites perles ou un ruban avec du doré. Donc, je m'en tiendrai à ça ici. Donc, si vous demandez le clégeau d'étampe, j'ai pris pour faire le papillon. C'est Journée Splendide. Ce n'est pas nouveau. On a ça depuis, je pense, deux ans. Et puis, j'aimais le vœu, vu qu'il était gros. Puis, il prenait une bonne partie de la carte. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, c'est une carte toute simple. Et puis, que si vous ne voulez pas cacher votre papier design, c'est une façon, dans le fond, de faire votre carte en n'en juste embossé un élément sur votre papier design. Comme ça, on le laisse en baveur. Merci, Lorraine. Je suis contente que vous aimez ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, merci beaucoup d'avoir été là. Je suis vraiment contente que vous soyez avec moi. Merci. Bye, bye.